La L27 est une loi qui régit les relations de travail. Certaines dispositions de cette loi, notamment les articles 39 qui stipulent « Tout agent de l'État admis à faire prévaloir ses droits à la retraite perd d'office à sa qualité de syndicaliste des agents de l'État ». Et l'article 41 qui stipule « Le droit de grève est reconnu à tous les agents de l'État. Les jours non travaillés pour faire de grève de l'agent ne sont pas rémunérés. Pour le SNE, l'article 41 revère des caractères liberticides. » Au niveau de l'Anderno syndical guinéen, il y a beaucoup de retraités. Quand vous partez au niveau de la CNTG, il y a plusieurs retraités. Vous venez au sein de l'USTG, au sein du SLEG, au sein de l'AFSP, de la cause à traite, etc. Donc ça veut dire que si un travailleur est admis à faire valoir ses droits à la retraite, il peut rester syndicaliste, mais il peut être un syndicat des retraités. Mais cela ne veut pas dire qu'on lui retire ses qualités de syndicaliste. Puisque quand il y a en quelque sorte des revendications, ça intéresse aussi les passionnés, ceux qui ont les pensions, parce qu'il faut augmenter les pensions, il faut augmenter les salaires. Donc si on doit aller en grève, et les syndicats des retraités, et les syndicats des agents en activité, on fera bloc pour y aller. Le secrétaire général du SLE demande aux autres syndicats de dépassionner le débat, car cette loi est faite contre tout le mouvement syndical. Parce que lorsque j'ai pris langue avec l'administration, surtout la fonction publique, on m'a dit qu'il y a des syndicalistes qui ont participé à l'élaboration de cette loi. Donc ça devient très difficile qu'une seule personne se sente victimisée, alors qu'il y a plus de 100 personnes allées à la CNTG, il y a plus d'une trentaine qui sont à la retraite, mais qui sont syndicalistes. A l'USCG c'est la même chose. Maintenant, si le leader du SLEG se victimise, c'est son plein droit, nous on le reconnaît, ce droit, mais une fois de plus nous allons lui dire de ne pas voir cette loi comme étant faite contre lui seul, mais c'est contre tout le mouvement syndical. Cette loi comprend 200 et quelques articles. Michel Pépé-Balamot sollicite une synergie d'action entre centrales syndicales pour rencontrer l'État dans un dialogue inclusif, afin de trouver solution à leur revendication.